Bonjour les enfants, je suis le papa terrestre du petit Arthur. Écoutez bien, je vais vous raconter la merveilleuse histoire de son étoile bleue. Capsule numéro 3, le magnifique village d'Arthur de l'étoile bleue. Coucou, ça y est, je suis de retour, je suis le papa terrestre du petit Arthur. Et rappelle-toi, la semaine dernière, nous avons découvert la magnifique étoile bleue. Et là aujourd'hui, je te prends par la main et je t'emmène visiter l'extraordinaire village du petit Arthur. Je dis bien extraordinaire parce que tu vas voir, c'est un village vraiment pas comme les autres. Regarde, tu n'en crois pas tes yeux, hein ? Eh bien, si, tu ne rêves pas. Dans ce village où habitent Arthur et tous les petits-enfants de cette étoile bleue, ce ne sont que des maisons douceurs. Oui, des maisons douceurs. Pourquoi ? Regarde, tout simplement, les enfants de l'étoile bleue habitent dans de magnifiques gâteaux. Des gâteaux qui font rêver. Des babas au rhum joufflu, de magnifiques fraisiers. Des religieuses au chocolat, au café avec de gros chapeaux. Puis de très très belles meringues. Des éclairs au café et au chocolat. Il y en a plein, plein de maisons douceurs. Puis de millefeuille. Il y a un gros et beau millefeuille, là. Des gâteaux au chocolat. Ils habitent dans toutes ces maisons. Et juste au bout du village, il y a une magnifique, magnifique brioche. Toute joufflue, elle sent bon. On va tâcher d'y aller. Tout doucement, on va ouvrir la porte. Et au travers, on voit des boulangers qui s'activent. Qui font des pains au chocolat. Qui font des croissants. Ça sent bon. Et je vois à côté du four, qui est tout chaud. Un monsieur un peu âgé. Tout habillé en blanc. C'est Papy Panibus. Papy Panibus, c'est le boulanger du village. Et ces boulangers, écoute bien. Ils ont une autre mission. Parce que comme les enfants de l'étoile bleue sont très gourmands, la journée, ils grignotent un petit peu des gâteaux. Bah oui, c'est normal. Et qu'est-ce qui se passe la nuit quand ils dorment ? Eh bien, les gentils, très gentils boulangers du village recollent les morceaux des maisons. Si bien que le matin, quand tout le monde se réveille, les maisons sont toutes neuves. Comme s'il n'y avait rien eu. Ça, ce sont les maisons douceurs. Allez, je te dis à très très bientôt. Et le petit Arthur te fait des gros bisous douceurs. Eh, eh ! Attends un peu avant d'arrêter. J'arrive ! Moi aussi, je veux vous faire de gros bisous douceurs. À vous, tous les enfants sages qui écoutez mon papa terrestre vous raconter mon histoire. Et c'est vrai qu'elles sont belles et délicieuses, nos maisons douceurs. Mmmh ! Et pour les plus jeunes, je vous fais de gros gros câlins. Bisous ! Sous-titrage ST' 501